bonjour chers amis investisseurs comme chaque fameux analyse du portefeuille long terme grand direct le trading qui je le rappelle est un portefeuille de dalio avec l'intégration du market timing portefeuille dalio c'est comme affiché à l'écran et bien une répartition de 30% du capital sur les actions pour utiliser ça pour mettre en oeuvre cette répartition utilise l'ETF cw8 mais vous pouvez faire bien sûr comme vous le souhaitez pour les obligations donc c'est 5% du capital donc à part égale entre les obligations court terme moyen terme pour lesquelles j'utilise le c73 et les obligations long terme pour lesquelles j'utilise l'ETF MTH et enfin les 15% restants sont dédiés aux matières premières à part égale entre l'or pour lequel j'utilise l'ETF GBS et le reste pour les matières premières on va dire en dehors de l'or de matières premières plutôt industrielles pour qu'elle utilise l'ETF WMAT mais encore une fois vous pouvez faire bien sûr comme vous le souhaitez alors voyons ce que ça donne au niveau justement market timing en analysant les graphiques je commence tout de suite par les actions avec donc le cw8 alors la stratégie de market timing c'est quoi c'est prendre une moyenne mobile 10 périodes et suivant qu'elle soit croissante ou décroissante avec un petit effet de lissage donc on la représente en vert ou en rouge quand on clôture au dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes et bien on passe à l'achat ou on reste positionné à l'achat quand on clôture en dessous du moyen mobile 10 périodes croissantes c'est le cas notamment je crois qu'on n'a pas l'exemple ici non il n'y en a pas dommage bref si ici on avait clôturé à cet emplacement là alors en fait on a clôturé là ou si ici plutôt on avait clôturé en dessous de cette moyenne mobile 10 périodes qui est croissante et bien en fait on serait resté en position sans forcément rajouter au pro en revanche lorsqu'on clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissantes c'est le cas ici rouge donc et bien en fait on sort de position et on ne revient de positif en position uniquement que lorsque la moyenne mobile repasse au vert et qu'on clôture au dessus donc là qu'est ce qu'on a et bien on constate qu'on a clôturé au dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes moyenne mobile 10 périodes croissantes mensuelles donc on reste en position éventuellement si on n'a pas encore atteint la répartition que vous indiquez juste au préalable eh bien on rachète on rajoute au pot pour augmenter la taille de position et une manière à obtenir cette répartition qui est la répartition de dalio concernant les obligations on va dire long terme le mth qui sont des obligations sur 25 ans eh bien on voit qu'on a clôturé à peu près au niveau ou pratiquement sur le niveau de la moyenne mobile 10 périodes mais celle ci étant toujours décroissante et bien en fait on ne retourne pas en position à l'achat sur les obligations et donc on reste en dehors du marché c'est à dire qu'en fait on reste liquide pour cette part des obligations long terme qu'en est-il nos obligations moyen terme court terme eh bien c'est un petit peu différent mais sur le même le même principe tout simplement c'est qu'on a clôturé au dessus d'une moyenne mobile 10 périodes qui est décroissante donc il n'y a pas encore lieu il vient de rentrer en position sur les obligations tout simplement ce que la moyenne mobile ne s'est pas encore retourné à la hausse donc on reste là encore liquide en dehors du marché donc sur cette répartition du c73 donc des obligations court terme moyen terme concernant l'or l'or a pas mal corrigé en ce fois ci toutefois on a clôturé au dessus d'une moyenne mobile 10 périodes croissantes donc on reste toujours en position il n'y a pas lieu de vendre et je dirais même que si on n'est pas encore complètement sur les 75% du portefeuille d'allio par rapport à notre capital à investir on peut même rajouter au pot c'est un bon point d'entrée puisque en fait on est une belle baisse par rapport en fait au plus haut donc c'est un point d'entrée intéressant évidemment si vous avez déjà servi sur le 7,5% du capital bien vous restez en position vous ne sortez pas de position puisque la stratégie nous impose de sortir position que si on clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes qui devient décroissante ce qui n'est pas du tout le cas actuellement concernant les matières premières justement tout ce qui est industriel bien en fait qu'on voit qu'on a retourné en situation par rapport au mois dernier parce qu'au mois dernier en fait on avait clôturé en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes qui était devenue décroissante donc fait les sortir de position là qu'est ce qu'on constate bien on constate que on clôture au dessus de mon immobilier période croissante j'ai l'impression que ça joue un petit peu le yo-yo mais c'est un peu le jeu de la stratégie c'est une des faiblesses de la stratégie c'est que lorsqu'on rentre dans ce type de range là ben en fait on se fait un petit peu sortir mais bon ce qu'il faut c'est l'appliquer sans réfléchir on clôture au dessus de mon immobilier période croissante eh bien en fait on rentre en position sur le les matières premières industrielles pour atteindre les 7,5% du capital complet du du portefeuille complet investir là vous allez me dire mais qu'est ce que je fais en fait de la partie que j'ai gardé en liquide notamment bas les obligations court terme moyen terme long terme et bien en fait ce qu'il faut regarder c'est que rester liquide ça veut pas forcément dire rester en euros là il se trouve que l'euro par rapport au dollar est intéressante sur cette représentation mensuelle de l'euro dollar on voit qu'on clôture au dessus de mon immobilier période qui est croissant donc garder de l'euro par rapport au dollar est plus intéressant en ce moment donc ce quitte à rester liquide autant rester en liquide en euros plutôt qu'en dollars toutefois toutefois si je regarde le graphique euro chf c'est en gros l'euro exprimant en france suisse donc en fait si on voulait connaître le chf exprimant en euros chf euros il faudrait inverser la courbe donc on aurait une cour qui ferait plutôt comme ça hop voilà donc ça serait rouge ici là ça deviendra vers et bien là en fait on raisonne à l'envers l'euro chf c'est l'euro exprimé en france suisse on voit qu'il est en dessous du moyen immobilier période des croissances qui laisse à penser effectivement bas que c'est toujours plus intéressant de vendre l'euro par rapport au france suisse traduction c'est plus intéressant d'avoir du france suisse en ce moment que de l'euro donc le conseil que moi que je pense que moi j'utilise objet de suivre c'est que va plutôt rester bêtement en euros c'est plutôt de passer en france suisse pour bien au moins gratter un petit peu de plus-value puisque cette monnaie est plus forte en ce moment que l'euro et d'ailleurs si on s'amuse à exprimer justement le dollar par rapport au france suisse on voit pas le dollar est un peu aux fraises par rapport au france suisse le france suisse est plus intéressant en ce moment si on doit garder les liquidités que le dollar voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo et si c'est le cas merci laisser un pouce pour m'encourager à continuer abonnez-vous à la chaîne youtube pour ne rater aucune nouvelle publication je vous les merci et à bientôt sur le blog et à bientôt sur le blogueux